Je dépense énormément, énormément, énormément ! Je te jure, je suis toujours là à appeler ma bancaire, s'il te plaît, tu peux m'augmenter mon plafond, là, parce que j'en suis. Vrai. C'est totalement vrai, j'ai refusé de danser avec les stars. Pas parce que j'aime pas, juste parce que je ne me voyais pas danser, en fait, tout simplement, à télé. Genre, c'est carrément pas le personnage, quoi, donc voilà. Mais j'aime beaucoup cette émission. C'est faux. Parce que j'en rêve pas, après, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, quand même, donc j'en rêve pas. C'est vrai. J'ai été très chiante avec lui, d'ailleurs, mais bon, on se marie qu'une fois, donc ça va. Il a accepté plein de conneries, en fait. Genre, crasheur de feu, charmeur de serpent, tout n'importe quoi. C'est faux. C'est très, très faux. Je ne sais pas encore où je vais la passer. Pas du tout à Strasbourg, on n'en a vraiment pas, quoi. Faux. Totalement faux. Je ne fais pas partie des personnes qui rencontrent leur mari sur les réseaux sociaux. Je l'ai rencontré par le biais d'un ami à moi. C'est totalement faux. Je dépense énormément, énormément, énormément. Je te jure, je suis toujours là à appeler ma bancaire, s'il te plaît, tu peux m'augmenter mon plafond, mon app, est-ce que j'en veux plus ? Bon, là, j'ai eu beaucoup de dépenses perso, donc, tu sais, tout ce qui était mariage, j'ai pris une voiture, tout ça. Mais sinon, en temps normal, c'est, ouais, ouais, ça tournait à, je ne dirais pas, mais entre 0 et 20 000 par mois. Mais je vous laisse deviner, quoi, je ne dirais pas. Ça se trouve, c'était juste 4 000, on ne sait pas. Vrai et faux. Je ne regrette pas, mais si j'avais pu le passer, j'aurais été très fière de moi, très, très fière. Bizarrement, ouais. Bon, la raison m'est revenue, mais oui, j'ai déjà pensé dans des périodes de bas à tout arrêter, ouais. J'ai un plan B, un petit plan B, un B minuscule, mais c'est un B quand même. Vrai. L'anonymat me manque énormément, mais comme j'ai dit, j'aime bien, j'aime bien ma vie quand même. C'est très, très vrai, même. J'ai bien appuyé en plus sur le vrai. Non, c'est compliqué, surtout dans le genre de musique qu'on fait, dans la pop urbaine. C'est un peu un milieu de matchiste, tu vois, donc, c'est un peu relou, mais on s'en sort très bien quand même. De ouf. D'ailleurs, j'ai prévu un son dans mon troisième album pour ça, parce que c'est un peu énervant, tu vois. Soit tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, des fois, je le vois à moitié plein, donc je me dis que c'est mignon parce que je peux être un exemple de réussite pour certaines, tu vois. Et des fois, je le vois à moitié vide et je me dis, putain, c'est relou, c'est moi, quoi, en fait. Donc, voilà, trouvez-vous un style propre à vous-même et c'est peut-être même comme ça que vous marcherez, quoi. Donc, c'est un peu relou, ouais. J'aime bien. En fait, c'est un premier son, quoi, on va pas se mentir, c'est un premier titre qu'elle a bien réussi. C'est pas la folie, c'est pas un truc de ouf, mais pour un premier titre, c'est très, très bien. Sous-titrage ST' 501